Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tiaro & Info TV, appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Bonjour, je suis Fatou Bagnour, responsable du projet de construction de Vécu Sénégal et point focal du projet VIA Créative qu'on déroule avec TotalEnergie, le projet de travail. Aujourd'hui, on est là pour primer les grands gagnants du concours VIA Créative, qui est un concours de la Fondation TotalEnergie qui déroule dans une trentaine de pays à travers le monde. La Fondation a voulu travailler cette année avec le consortium Jeunes Sénégal pour amener le projet dans la banlieue de Dakar, où nous, nous sommes présents depuis 2021. On essaie, à travers notre projet Jeunes ce soir et d'autres partenariats, d'amener beaucoup d'opportunités aux jeunes de la banlieue. Alors, à travers ce projet, on a pu toucher 10 000 enfants, entre 10 et 18 ans, dans les écoles de la banlieue de Dakar. Le concours VIA Créative, c'est un concours de sensibilisation à la sécurité routière, où les enfants sont appelés à produire des affiches avec un message percutant et pertinent par rapport à la sécurité routière. Donc, on a fait des séances de création d'affiches dans les écoles, dans les 50 écoles. Et au sorti de ces séances, une affiche représentait chacune des écoles. Donc, on s'est retrouvés avec un concours inter-école de 50 affiches. Les enfants ont été appelés à faire une formation avec notre partenaire AfriCultureBan pour digitaliser ces affiches-là. Donc, le résultat que vous voyez sur les écrans, c'est des affiches digitalisées. Et ces affiches ont été ensuite jugées par un jury, qui a pu nous proposer les trois meilleures affiches qui, aujourd'hui, sont primées. Alors, oui, on ne va pas s'arrêter là. Déjà, pour VIA Créative, il faut savoir qu'il y a un concours international, qui est la seconde étape, qui va réunir tous les grands gagnants de chaque pays participant. Donc, les gagnants, aujourd'hui, vont participer à ce concours international-là. Ensuite, il y a une seconde phase, VIA, qu'on va lancer à partir de la rentrée 2022-2023, dans encore une cinquantaine d'écoles avec un objectif de 10 000 enfants à toucher. Et à travers le concours VIA, où la Fondation Total Energy nous a encore fait confiance, nous comptons développer les compétences des enfants avec carrément des modules qui vont leur enseigner les gestes et les bons réflexes sur la sécurité routière. Alors, la sécurité routière, pourquoi on a ce projet VIA Créative ? Parce qu'on se rend compte que, dans la majorité des cas d'accident, c'est vraiment dû au comportement des personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éduquer d'abord les personnes. La Fondation Total Energy, dont le directeur général de Total Energy est à côté de moi, c'est une priorité pour eux, la sécurité routière. Ils pourront vous dire toutes les initiatives qu'ils font au Sénégal et à travers le monde pour promouvoir cette sécurité routière-là. Mme Blanc, directeur général de Total Energy Marketing Sénégal. Écoutez, pour nous qui sommes sur la route tous les jours à la rencontre de nos clients pour aller livrer du carburant un peu partout dans le pays, on se rend compte que la sécurité routière, c'est un sujet majeur. On voit bien que c'est difficile de circuler. On voit bien que beaucoup d'usagers de la route partagent la route. Et il est vraiment impératif que nous ayons tous des règles communes, des règles de vie sur la route et de manière à pouvoir évoluer en toute sécurité. Pour nous, c'est une vraie priorité. Et donc, au-delà de toutes les initiatives que nous prenons tous les jours, évidemment, avec l'aide de la Fondation Total Energy, nous nous sommes dit qu'il faut aller sensibiliser les enfants au plus jeune âge parce qu'on pense que le plus tôt on le fait, le plus tôt ils deviendront des citoyens modèles sur la route, ce qui permettra à tout le monde d'évoluer en toute sécurité. Moi, j'ai connu le Sénégal il y a quelques années et je dois dire que je suis très, très surpris, agréablement surpris par tous les efforts qui ont été faits, les autoroutes, les infrastructures, y compris dans Dakar, qui ont certainement permis d'améliorer les conditions de sécurité pour tous les usagers. Monsieur Maïnaï, directeur de l'école privée des praticiens à Peking. Oui, Total Energy a mis en place une belle expérience, une belle initiative. Si l'on sait qu'elle touche cette initiative-là, la frange la plus importante de la société, les enfants, à qui il faut inculquer donc des comportements, de bons comportements, surtout sur le volet de la prévention routière. Et si on parvient à toucher les enfants, on touche le reste de la société. Leurs camarades d'abord, mais ensuite leurs propres parents et leurs voisins. Tout le monde sera en fait touché par cette prévention-là. Donc c'est une excellente initiative. Le Total Energy via Créative. Je dis que ce concours est très bien pour nous. Ça nous a fait savoir pour plusieurs choses, en particulier sur la route, comment nous comporter, comment on va faire pour, par exemple, traverser la route, pour être plus vigilants. Et aussi, ça nous a permis aussi, plus tard, de savoir ce qu'on doit faire et de prévenir aussi nos camarades et les autres jeunes. Puisque nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents maintenant, de nos jours. Donc, afin d'éviter cela et diminuer les décès.